Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine c'est la chandeleur, donc c'est crêpe partie dans les chaumières. Alors bien évidemment la recette de la pâte à crêpes, vous la connaissez. Aujourd'hui j'avais envie de vous partager une recette de crêpe, oui, mais un petit peu différente. Et je suis allée un peu chercher sur Cookidou. Je ne sais pas vous, mais sur Cookidou vous avez plus de 500 recettes de crêpes et galettes. Donc je crois que vous avez de quoi faire pour fêter la chandeur comme il se doit. En attendant j'avais envie de mettre un peu de soleil dans nos assiettes et bien sûr de voyager un petit peu. Et je vais vous proposer aujourd'hui la recette des crêpes des îles. Une pâte à crêpes à base de lait de coco, très sympa, pour changer un petit peu de la pâte à crêpes habituelle. Sans oublier l'ananas et le rhum bien sûr. Allez, on y va, c'est parti. Je vais commencer par mettre dans mon bol 150 g de farine. J'y rajoute 80 g de sucre. Cette recette a pour finalité une recette sucrée. Je trouve cependant qu'il y a un petit peu trop de sucre. Je vais rester sur 40 g de sucre. A vous de choisir. J'insère mon couvercle et mon gobelet et on est parti pour mélanger le sucre et la farine pendant 10 secondes à la vitesse 7. Dans cette recette, on remplace le beurre par de l'huile. Et là, je vais donc rajouter 40 g d'huile de tournesol. Et à la place du lait, je rajoute 300 g de lait de coco. 3 oeufs. On positionne le couvercle ainsi que le gobelet et on est parti pour 30 secondes à la vitesse 3,5. Je racle les parois à l'aide de ma spatule et je rajoute 100 g d'eau. Bien entendu, vous êtes des grands gourmands. Avec cette pâte à crêpes, vous aurez l'équivalent de 8 à 10 crêpes. Si vous avez envie d'en faire plus, rien ne vous empêche de doubler les quantités. Ça rentrera sans problème dans votre bol. Je positionne le couvercle et le gobelet et on est parti pour mélanger le tout pendant 30 secondes à la vitesse 3. N'hésitez pas à rajouter vitesse 4,5 si vous estimez que le mélange n'est pas assez homogène. Ma pâte à crêpes est prête. Je vais la transvaser et la réserver au frigo pendant 30 minutes. Pendant que ma pâte à crêpes réserve au frigo, on va réaliser justement la deuxième partie de la recette puisque nous allons faire une compotée d'ananas. Alors, la recette vous propose de mettre un petit peu de cassonade, un peu beaucoup d'ailleurs je trouve, de l'ananas. Et du coup, on va faire cette compotée et on y rajoutera du rhum. C'est pas mal, ça redonne quand même une compotée assez liquide mais qui au final est sympa. Si vous avez le TM6 et que vous avez envie de faire quelque chose d'un peu plus gourmand encore, je vais vous proposer d'utiliser votre fonction haute température. Je vais vous proposer, pour les petits ou grands gourmands, d'aller chercher la recette faire sauter 200 ou 400 grammes d'ananas. A vous de choisir. L'objectif ici, c'est de caraméliser mes dés d'ananas sans oublier le petit chloup de rhum. Alors du coup, pour moi, j'ai des grands gourmands à la maison, donc je vais prendre la recette faire sauter 400 grammes d'ananas. L'avantage ici, c'est qu'on va caraméliser nos dés d'ananas un petit peu différent par rapport à ce qui est proposé dans la recette initiale. J'ai rincé au préalable mon bol et je vais y mettre 20 grammes de beurre. Dans la recette, on vous parle de beurre clarifié. Ce n'est pas nécessaire, du beurre normal ira très bien. Le beurre clarifié, c'est un beurre auquel on a retiré toute l'écume, les graisses qui brûlent lorsque vous faites chauffer votre beurre dans une poêle. Donc vous pouvez très bien le faire dans votre thermomix. Et l'avantage de retirer cette écume qui se dégage lors de la cuisson, ça va vous permettre d'avoir un point de fusion beaucoup plus élevé pour cuire vos viandes ou bien vos poissons à la poêle ou faire d'autres cuissons à haute température. Et du coup, notre beurre ne brûlera pas. Je vais ici rajouter mon ananas, donc 200 ou 400 grammes d'ananas. Et je veille bien à poser de manière uniforme mes dés d'ananas dans le bol. Et pour terminer, je rajoute 30 grammes de sucre. Moi, j'ai une préférence pour la cassonade. Je trouve que le fruit est mieux caramélisé. Petit plus, je rajoute 20 grammes de rhum. J'aime bien également gratter les grains de vanille d'une gousse pour apporter une petite touche personnelle. Vous pouvez mettre d'autres épices. En l'occurrence, on a déjà les pommes où on mettait de la cannelle. Là, je vais rajouter un petit peu de poudre de vanille. Je positionne mon couvercle sans le gobelet. Et là, on va me demander le couvercle haute température. Donc, c'est un couvercle anti-éclaboussure que l'on utilise essentiellement lorsqu'on va rissoler des viandes, dorer des légumes ou bien caramyser des fruits. Et on est parti pour 12 minutes sur le programme haute température. Pour ceux qui n'ont pas le thème 6, soit vous suivez la recette crêpes des îles en mode normal. Vous faites votre compotée d'ananas qui est bonne également. Mais après, on a chacun ses préférences. Soit vous caramélisez vos des ananas à la poêle. Vous faites une petite compotée d'ananas caramélisé. Et bien voilà, mon ananas a bien caramélisé. Je le mets de côté. Ça sent d'ailleurs très bon. Et moi, de mon côté, j'ai pris un peu d'avance en amont pour commencer à faire mes crêpes. Alors, un petit peu d'huile dans la poêle. Et vous cuisez vos crêpes. Vous allez pouvoir, avec la recette, faire une dizaine de crêpes. Une fois que j'ai terminé, ma crêpe est cuite. Je vais ici rajouter mon ananas caramélisé. Un petit peu de caramel que je retrouverai au fond du bol. Et je ferme en pliant ma crêpe. Alors, comme mes bouts d'ananas sont un peu plus gros que la compotée de départ, elle est un petit peu épaisse, effectivement. Mais, c'est pas grave, ça va être très bon pour décorer. Et si vous aimez ça, vous pouvez secoudrer également de noix de coco râpée. Ou un petit coup de chantilly pour les plus gourmands. En attendant, il ne me reste plus qu'à déguster ma crêpe des îles. A vous de partager vos crêpes à vous. Et on se dit à très vite. Bon week-end. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada